Bonjour à tous, ici c'est Veralix et vous êtes ici devant Skyforge, un petit mémot gratuit trouvable sur le net. C'est un petit jeu bien sympathique, fort agréable à regarder, avec, comment dire, une bonne création de perso, étant donné que nous avons possibilité d'améliorer, enfin de modifier beaucoup de choses sur le personnage avant de pouvoir commencer. Et je pense qu'on pourrait dire que ce jeu est de l'ordre des destinies, je pense qu'on pourrait dire ça, étant donné que vous créez votre personnage et que vous pouvez former des groupes jusqu'à 5. C'est un petit hack and slash dans un monde, pas ouvert, mais un monde assez vaste, d'après ce que j'ai compris, dans lequel vous incarnez une divinité juste après sa renaissance. Donc bien sûr, il y a tout un cursus d'apprentissage, quelques quêtes à faire au début, mais vous pouvez très bien créer votre propre groupe et partir faire les quêtes à 2, 3, ou voire même 5, après bien sûr les avoir reçus. Nous allons donc commencer par une petite quête et nous en retournerons là pour ne pas trop perdre du temps à faire n'importe quoi, même si je passe mon temps à le faire. Donc voici la map, la sélection des quêtes, dans lesquelles vous prenez la quête que vous avez en cours, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé vos personnages, j'ai fait 2 quêtes avant ça, et là, il y aurait une invasion, donc je ne sais pas du tout à quoi ressemble une invasion, mais nous, nous allons partir au port Naori, solo bien sûr, donc vous avez la possibilité d'avoir un compte premium, qui vous fait gagner un petit bonus sur les luttes et bien sûr les récompenses de fin de quête, ce qui s'est déjà eu dans d'autres jeux en ligne, j'aimerais pas de jeu, peut-être aussi Vindictus, un jeu un peu sympathique aussi, voilà, c'est du hack and slash, vous arrivez sur la map, on vous donne un objectif, vous butez tout le monde et vous repartez, donc oui, on pourrait presque dire que c'est une destinée, mais en beaucoup plus sympathique, parce qu'on a une épée, donc vous avez une sélection de pouvoir, donc là, j'ai pris la classe paladin, on a trois classes au début, il me semble, donc paladin, criomancien et prêtre, on va l'appeler comme ça, parce que j'ai oublié son nom dans le jeu, je crois que c'est porteur de lumière, et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un système de combo au clic de souris, je ne sais pas si la manette marche pour ce jeu, mais en tout cas, ça rend plutôt bien, pour ce que j'ai pu voir pour le moment, donc c'est du gros beatzemol, hack and slash, bon, et non, plus du hack and slash, qui lui permettent, de parcourir ce monde-là assez sympathiquement, ne m'enveillez pas, je suis assez mauvais pour les combos au clic de souris, parce que depuis tout à l'heure, j'essaye de faire l'espèce de vague que le personnage lance, et je n'y arrive pas, absolument pas, donc vous avez la possibilité d'achever des ennemis comme ceci, qui portent un nom, je crois que c'est punition divine, ou jugement divin, je n'ai pas retenu le nom, et vous améliorez votre personnage avec un système de poing, pour vous montrer, si j'appuie sur K, vous pouvez voir, voilà, le tableau de mon personnage, il y a beaucoup de choses à faire, et plus tard, nous aurons accès à ce qu'ils ont appelé dans le jeu, une forme divine, qui est une sorte de transformation, je n'en ai pas vu personnellement, pour le moment où je joue, et je ne sais pas du tout à quoi correspond, mais c'est trompé de bouton, la forme divine, donc là, ma quête, c'est d'éliminer, apou le féroce, ce qui doit être lui, salut, pour le peu que j'ai joué, je trouve qu'il est, je trouve qu'il est vachement bien fait, et bien sûr, accessible pour n'importe qui, car il ne s'agit pas forcément d'avoir une grosse stratégie, mais plutôt d'avoir, quelques petits réflexes, pour avancer, pour avancer, vous verrez, surtout bruiné, parce que ce n'est vraiment pas compliqué, c'est un boss avec 6 barres de vie, mais j'ai connu le pire, mais voilà, je voulais vous faire partager ce petit jeu, car je le trouve vachement sympathique, et pour ceux qui ont des PC, qui peuvent le tenir, vachement agréable à jouer, si ce n'est par la facilité en fait d'accès de ce... Ah, vous voyez, je viens de faire une sorte de vague, qui me permet de tuer tout le monde autour de moi, que j'avais totalement oublié, que je pouvais faire. épée du juste, niveau 8, ou 8, je ne sais pas, je peux le voir, hop là, excusez-moi, donc j'ai ramassé un item, c'est... saut de lumière avec un chatoumère, oh, mais je prends, et ça, c'est l'âme de justice, peut-être démantelée, plus 15, je crois que c'est la même en fait, j'aurais aimé que... c'est quoi ça, cela m'aimé ? j'aimerais vraiment qu'il y ait un système de comparaison, comme dans les entiers, comme dans les autres jeux, c'est l'épée de justice, technique 2, et l'autre, que j'ai, c'est l'âme de justice, technique 3, excusez-moi, je ne sais pas du tout, quelle est la différence entre les deux, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, sur ce jeu, à part qu'il est vraiment beau, comme vous pouvez le voir, toujours à l'actuel, en HD, en HD, notamment de prendre plein la figure, et ça, ça fait mal, ça, comme vous pouvez le voir, et on se bat facilement contre des nagas, les quêtes que j'ai fait auparavant, c'était des sortes de rats, et, comment appeler ça ? tu l'as eu, toi, et des robots, des mécanoïdes, qui sont quand même assez résistants, les petits... alors, il y a un bouclier, j'ai bel et bien bouclier sur moi, vous ne verrez pas l'utiliser, parce que, je ne sais pas du tout, activé la touche de défense, et j'ai eu beau chercher, je ne l'ai pas trouvé. De l'autre côté, on va dire que, on n'en a pas forcément besoin, vous voyez, il y a des boules jaunes, un peu partout, qui tombent, pour vous donner la possibilité, de régénérer votre vie en combat. Vous voyez, ça, c'en est une. Voilà. Alors, les combos utilisent des pouvoirs, c'est, par exemple, l'espèce d'éclair qui tombe sur les cibles, c'est un combo, deux fois clic gauche, et un fois clic droit, qui est assez facile à faire. C'est un des plus faciles à faire, après, il y a, il y a, je claque, qui est plutôt sympathique. Je n'ai pas compris, en fait, à quoi sert la barre bleue, je pense que c'est la barre, vous savez, de mana, mais j'avoue, que j'ai un peu de mal, à cerner encore, les tenants du jeu. Je suis les potas. Donc, la, la barre chargée, est plutôt sympathique, car elle peut, tuer, en fait, et éloigner, tous les ennemis, autour de vous. C'est pas mal. D'ailleurs, c'est le premier pouvoir que vous apprenez, c'est pas... Donc, on pourrait faire cette quête à plusieurs, on comprend pourquoi, quand on voit les dégâts que je prends, et la durée de vie de certains monstres, et créer aussi une sorte de ligue, cabale, guilde, pour ceux qui ont l'habitude, avec des bonus, je n'ai pas cherché à en savoir plus, car je ne compte pas en créer une, ou en rejoindre une, pour le moment. Mais si j'en rejoins une, je vous ferai peut-être une vidéo explicative, pour vous montrer la différence, ou quelque chose, sans rapprochant, je ne sais pas encore. Et bien, essayons, de nous occuper, de cette petite quête, sans mourir, comme un gros lâche. Épéd justice 15, plus des crédits. Et les crédits, c'est la monnaie du jeu. pour ceux qui connaissent un peu Star Wars, c'est les crédits. Vous voyez à côté de ma barre de vie, deux charges, donc un éclair, un rouge, et un bonhomme qui court en blanc, ce sont en fait les actions possibles, enfin le nombre d'actions possibles, de certaines capacités, comme le déplacement. Ou encore, le gros marteau, enfin le gros éclair, j'allais dire le marteau d'autor, excusez-moi, c'est un tac qui me fait penser en fait. Voilà, ça. Et ça les utilise. Bon, je peux quand même utiliser le marteau, mais je crois qu'il est beaucoup moins puissant en fait. Je n'ai pas fait gaz par rapport à la différence. Mais il me semble que c'est ça, qu'il est beaucoup moins puissant, et... Oui, largement moins puissant en fait. Et le petit E, pour finir. Donc d'après ce que j'ai vu, je crois qu'il y a possibilité de... de changer le... le E, la sentence, comme ça s'appelle. Et ça, vous mentir, je n'ai pas essayé. Technique, quoi, quoi ? A nous, Degmar, il y a une technique de... peut-être de marteau, je ne sais pas quoi ça sert. Vraiment, je n'ai aucune idée. J'ai raté le marteau de Thor. Donc, je vous l'ai dit, moi, je joue la classe Paladin, qui est en général une classe, tant qu'heal, dans beaucoup de jeux. Tant qu'heal, qui signifie, je tape, je fais des dégâts, je prends des dégâts, mais aussi, je me heal. ce qui a fait une classe assez pénible. Il faut le dire. Quand vous affrontez un tank, qui a la capacité de se heal, le premier truc que vous avez envie de faire, c'est de vous arracher les cheveux. Mais voilà, quoi. Là, on joue un Paladin, qui a l'air d'être le tank, classique du jeu. Et, je n'ai pas encore vu, de pouvoir de heal, quoi que ce soit, sans rapprochant. Toi, tu as des nagas avec toi, je n'aime pas trop ça. Mister Krabitops. Il venez les Kelps et les Nayades, de la garde personnelle de Mellina, et toi, je ne suis pas arrêté. Un emmerdeur. Alors, ma boule jaune, c'est un espèce de bouclier énergétique. Ah, mais il y a deux bosses en un. Ah, ça c'est cool ça. Je suis heureux de vous avoir rencontré, vous deux. Donc, je joue au clavier à la souris, et en fait, le système de visée, c'est la souris, le pointeur de souris, en fait, le petit plus légèrement au-dessus de mon personnage, qui me permet de faire des dégâts à tel ou à tel monstre. Donc, hop là, salut toi ! Oh, comment je suis content de te voir. 4 barres de huile, toi aussi. D'accord, elle sort carrément du conteneur là, les deux modèles. C'est moi ou je prends plus de dégâts ? C'est marrant, on dirait une espèce de crabe au crocodile. Pourtant, il y a une armure. C'est un mélange de jeux futuristes et de jeux rétro. Enfin, quand je dis rétro, je veux parler de style WoW. Enfin, c'est un mélange entre on peut dire limite Destiny et World of Warcraft. C'est perturbant. on se calme. Anneau d'officier robuste. C'est sympa, ça. Je m'occupe de vous dans une seconde. Chance 7, esprit 7, récupération de décharge. Ah, ça, c'est quoi ? Force Brawour. J'ai peut-être besoin de la Force et de la Moivre. A priori, ça fait du bien. on sait qu'elle. On sait qu'elle. pour le moment, je pense que ce sera des combos supplémentaires plus tard, ou plus comme ça. Je n'arrive pas à le placer, c'est hallucinant. Il n'y a rien de plus con. C'est juste un coup et un coup. Un clic gauche, un clic droit. gris. Oui, après chaque combat, ma vie remonte comme si j'étais en cube de régénération. il n'y a rien de plus con. Vous savez ce que ça me fait penser, ces personnes ? Ça en dirait les grognards d'ado. Tout petit, portant une armure. ou les merlocs qui l'ont en haut. C'est bizarre de rejouer à la souris après tant d'années. Le bateau, il y a quelque chose de l'autre ? Non, tant pis. Ça ne sert à rien, ces types. Il faut quand même que le décor ait vachement de l'effet. de l'affaire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501